Il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue au Collège Shawinigan, en cette journée importante pour la recherche et l'innovation technologique. Fais-vous nous parler un peu du partenariat qui est annoncé aujourd'hui? C'est un très beau partenariat qui est une première, on l'a mentionné tout à l'heure, entre université et collège. On est très heureux de ça, parce que la Polytechnique est quand même une université très reconnue. Et puis, ça permet aussi à des étudiants de pouvoir participer au projet, des étudiants universitaires dans ce cas-là. Les bioproduits qui seront issus du projet pourront être valorisés, par exemple, dans le domaine de la bioénergie, des biocombustibles et des produits chimiques verts. Ce projet permettra également de former des étudiants au cycle supérieur. En compagnie des chercheurs du CNET, il leur permettra de valider lors d'expérimentations les modèles mathématiques qu'ils développeront avec l'université. Mais surtout, pour le CNET, c'est l'occasion de travailler en partenariat avec des scientifiques et des professeurs de haut niveau. Et directement pour le collège à Wingann, qu'est-ce que ça apporte, ce partenariat-là? Depuis plusieurs années, les subventions passent par le collège via son CCTT. Puis depuis plusieurs années, on est en expansion au niveau de la recherche au collège. On se fait de plus en plus reconnaître. On a beaucoup d'enseignants-chercheurs aussi qui collaborent. Ils sont enseignants et chercheurs au CCTT. Donc, pour nous, c'est toujours un plus d'avoir cette expansion-là puis une crédibilité au niveau de la recherche, au niveau collégial. Est-ce qu'on peut dire que cette annonce-là est positive pour les jeunes étudiants qui s'inscrivent au collège? Oui, surtout dans nos techniques qui sont affiliées au CCTT parce que tout ce que les chercheurs, les enseignants-chercheurs vont rechercher, ils ramènent ça dans leur classe. Donc, c'est positif. On a aussi des stagiaires de ces programmes-là qui sont au CCTT en bas, au CNET. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir.